Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. L'Union européenne note ce vendredi avec intérêt l'initiative algérienne au sujet de la relance de l'Union du Maghreb arabe. L'Algérie, il faut le rappeler, avait saisi hier officiellement le secrétaire général de l'UMA pour l'organisation d'une réunion des conseils dans les plus breves télés. On parle ce soir de l'agrumiculture avec d'abord la clémentine de Mesreguine à Oran, produit de premier choix qui attend d'être labellisé. Et puis on parlera aussi de Mni'a, région du sud où on cultive également les agrumes. L'agrumiculture qui fait également son chemin dans cette réchauffe. À Chleuf, grâce aux nombreux projets de développement, le taux de raccordement à l'électricité et au gaz dans la Ouida a dépassé les 80%, les zones enclavées sont également concernées par ces projets. Et puis la danse classique, une discipline sportive et artistique qui fait son chemin en Algérie. L'exemple ce soir, l'école arabesque de Oulet Fahit, la référence dans ce domaine à Alger, dirigée par Fatma Zoranemous, qui partage son savoir-faire avec la jeune génération. Un reportage à suivre tout à l'heure. Voilà pour l'essentiel des titres de l'actualité. Bienvenue à tous. On commence d'abord par cette information. L'Union européenne qui note avec intérêt l'initiative algérienne au sujet de la relance de l'Union du Maghreb arabe. L'Algérie avait saisi, il faut le rappeler officiellement hier, le secrétaire général de l'UMA pour l'organisation, dans les délais les plus rapprochés, une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union. La porte-parole de l'Union européenne dans une réaction souligne qu'en règle générale, toute initiative constructive susceptible de contribuer à la bonne coopération dans la région du Maghreb est la bienvenue. Le ministère algérien des Affaires étrangères avait expliqué dans ce communiqué qui est paru, il faut le rappeler, hier, que cette initiative s'inscrit en droite ligne de la conviction intime et maintes fois exprimée par notre pays de la nécessité de relancer l'édification de l'ensemble maghrébin. Et de la réactivation de ces instances. On parle de l'agriculture également ce soir dans ce journal avec la fête de la Clémentine qui se déroule à Messerguine à Oran. C'est une première édition qui vise à mettre en valeur cet agrume, un produit du terroir par excellence en vue de la labellisation, en vue de sa labellisation. Un dossier sera soumis d'ailleurs aux autorités en charge de cette opération. L'objectif étant aussi de réhabiliter cette variété en voie de disparition, vu la régression des vergers agrumicoles. Badiya Amarni. La Clémentine de Messerguine à Oran est l'un des produits les plus connus et le plus prisés de la région. Pour la mettre en valeur et la faire connaître au public, un salon lui est dédié. Cette Clémentine est d'origine d'ici, de Messerguine. Elle est introduite depuis 1902. Cette variété commence à disparaître. En tant qu'agriculteur, nous cultivons encore cette Clémentine et avons même mis en place une pépinière dans le but de rétablir cette variété. Nous avons mené une étude au centre de formation professionnelle de Messerguine sur la Clémentine et nous avons aussi appris à faire la greffe de la Clémentine. Nous sommes en train de réhabiliter les vieux vergers agrumicoles qui commencent à disparaître pour différentes raisons, entre autres le manque ou la salinité de l'eau. Nous participons justement à ce salon pour sensibiliser autour de la réhabilitation de la Clémentine. Les autorités locales de la Villaya d'Oran s'attellent à la mise en place d'un plan stratégique visant le développement et la promotion de la Clémentine. Nous sommes en phase de préparation d'un dossier pour la labellisation de ce produit de terroir qui est la Clémentine de Messerguine. Il y a un accompagnement de l'État dans ce domaine pour le développement de cette filière dans la région. Nous avons un programme qui sera lancé bientôt pour augmenter les surfaces de production, mais à condition que l'eau soit disponible. Cultiver et mettre en valeur cet agrume qu'est la Clémentine permettra sans nul doute de relancer le développement local. Les régions du sud du pays sont devenues au fil de ces dernières années un vivier pour l'agriculture en tout genre. À Mya, par exemple, on y plante des fruits, des légumes et surtout l'arboriculture en tout genre. C'est un travail rendu possible grâce à l'introduction de nouvelles techniques agricoles et les diverses aides de l'État pour les agriculteurs. Cette exploitation qui s'étend sur une superficie de plus de 200 hectares était, il y a de cela 20 ans, une terre aride. Aujourd'hui, cette exploitation de Hach Hamouda est devenue grâce à ses efforts et à l'aide des pouvoirs publics, riche en fruits et légumes de tout genre. C'est un bel avenir. Nous avons le soleil, l'eau, une terre fertile et Dieu merci, nous pouvons tout cultiver. Les poires, les pommes, le blé, la pomme de terre et bien d'autres aliments. L'immensité des terres agricoles dans les régions du sud nécessiterait de plus grands efforts et d'aide de la part des services agricoles pour venir en aide à tous les agriculteurs qui ne demandent qu'à être mieux accompagnés pour de meilleurs résultats. Dix wilayas du sud se réunissent avec le Conseil national de la Chambre agricole. Objectif, recenser toutes les préoccupations et suggestions des agriculteurs. Nous devons en priorité régler le problème de l'électricité et surtout de l'eau. Les régions du sud sont connues pour leur production de date. Certaines exploitations arrivent même à cultiver des fruits et légumes. Notre devoir reste d'accompagner ces agriculteurs et d'élargir leur exploitation. Avec l'aide des autorités locales et des services concernés, les agriculteurs du sud ne peuvent qu'améliorer leur production et voir leur activité prospérer. Nous partons à Constantine, wilayas céréalières par excellence, où on évalue en ce moment la campagne La Boursemaï, qui a été au cœur d'une réunion des services agricoles et ceux du ministère de la Tutelle. Les détails avec Nassima Emloula. Des rencontres régionales de suivi et d'accompagnement, ce sont là des procédures entreprises par le ministère de l'Agriculture pour l'évaluation et l'encadrement de la campagne de la Boursemaï, pour permettre d'améliorer considérablement le volume et la qualité de la production, notamment en céréales et légumes secs. Cette rencontre a permis de remédier aux insuffisances rencontrées dont le passé est procédé, à des solutions nécessaires, telles que l'utilisation de l'Hongrie au moment opportun et la lutte contre les mauvaises herbes, qui ont un impact négatif sur la récolte. Le travail de sensibilisation quant à lui doit se faire au quotidien. Renforcer les dispositifs d'encadrement, subventions financières et approvisionnement en intrants agricoles, semences et engrais permettront d'atteindre les objectifs projetés. L'Office national des céréales a mobilisé environ 4 millions de quintaux de semences au profit des agriculteurs, des machines et environ 3 millions de quintaux d'engrais nutritifs en phosphore et en azote. La Wilaya a connu la sécheresse 3 ans durant. Je peux vous dire que ces deux dernières années, nous avons produit 400 000 quintaux. L'année passée, nous avons atteint 1 million de quintaux et nous espérons atteindre les 1,5 million de quintaux. La récolte des céréales de l'année 2018 a atteint son apogée, soit 60,5 millions de quintaux. Une belle production qui a encouragé les agriculteurs à s'investir davantage, surtout avec la mobilisation de plus de 2 millions de quintaux de semences et plus d'un million de quintaux d'engrais. Un soutien de la tutelle pour la saison 2018-2019. Voilà pour le volet agriculture. On parle également ce soir de l'industrie et de la sous-traitance. En particulier, avec la tenue du 5e Salon international de la sous-traitance, il se tient en ce moment, vous le savez, on en a parlé déjà hier, donc ce salon qui se tient au pain maritime à Alger. 90 participants, ils sont issus de plusieurs domaines. Il s'agit surtout d'une opportunité pour s'enquérir sur d'éventuels partenariats dans le cadre de la sous-traitance industrielle. On voit cela en détail avec Amal Boarpa. Le secteur énergétique est un domaine très vaste qui offre d'importantes opportunités de partenariat dans le cadre de la sous-traitance où plusieurs produits d'équipement et des pièces de rechange sont fabriqués localement. Objectif, intégrer davantage l'entreprise nationale et ne plus recourir aux importations. L'entreprise nationale de forage ENAFOR a signé plusieurs accords de partenariat avec des entreprises nationales activantes dans le secteur énergétique, ce qui a permis de fabriquer localement des composantes et pièces de rechange des équipements industriels au lieu de les importer. Parmi les exposants à cette cinquième édition du salon de la sous-traitance, des entreprises nationales, publiques et privées, qui se sentent impliquées dans ce domaine. Pour elles, la qualité des produits reste une condition majeure. Les grandes entreprises nous ont fait appel et nous n'avons pas hésité à mettre toute notre expérience à leur profit. Nous sommes capables de fabriquer des pièces de rechange de qualité avec les normes requises. Nous avons eu beaucoup d'opportunités de partenariat avec des entreprises activantes dans le secteur énergétique. Nous avons été à la hauteur de la confiance placée en nous. Nous avons pu assurer un salon de haute qualité avec des normes internationales. La sous-traitance reste donc un marché prometteur pour de nombreuses entreprises présentes à ce rendez-vous professionnel. La sous-traitance est un domaine attractif et bénéfique pour notre entreprise. Nous souhaitons que la sous-traitance se développe davantage. Développer la sous-traitance permettra assurément d'augmenter le taux d'intégration, de créer des richesses et réduire davantage la facture d'importation des pièces de rechange. Un objectif clé pour le groupe Sonatrac qui envisage de créer un marché local de la sous-traitance en encourageant les entreprises nationales publiques et privées afin d'augmenter le volume de la sous-traitance à plus de 15 milliards de dollars. Beaucoup d'entreprises privées actives dont la sous-traitance ont été sollicitées notamment à Schleuf pour des projets de développement notamment en ce qui concerne le taux de raccordement à l'électricité et au gaz. Ce dernier, ce taux de raccordement est passé à 80 %, ce qui est un taux appréciable pour cette région. Les zones enclavées sont également concernées par ces projets. L'était avec Petya Amarni. La wilaya de Schleuf se dote de plusieurs projets de développement dans le domaine énergétique et enregistrent beaucoup de performances. D'ailleurs, plus de 80 % de taux de raccordement à l'électricité et au gaz est enregistré, ce qui est pour améliorer les services dans cette région du pays. 696 transformateurs électriques sont déjà opérationnels, entre autres, Aulad Feres et Chorfa. Concernant le raccordement à l'électricité, notamment rurale, le taux dépasse les 86 %. Nous continuons à travailler pour faire augmenter ce taux et toucher les groupements urbains et même les régions enclavées. Pour ce qui est de l'éclairage public, nous sommes en train de mener l'expérience des lampes à basse-tension ou les LED et l'éclairage avec l'énergie solaire. Les différentes cités d'habitation dans la Wilaya ont bénéficié de 14 projets de raccordement au gaz ainsi que 80 centres de distribution dont certains distribuent les énergies propres. Nous attendons la mise en service du transformateur 400-220 kV à Aulad Feres d'ici la fin de l'année pour renforcer la capacité du réseau électrique local et national. Et dans le cadre du programme tracé par la Wilaya de Schleff, il sera procédé à l'alimentation par l'énergie propre d'une école et d'une mosquée dans toutes les communes de la Wilaya. Des projets réalisés et d'autres envois de réalisation, ce qui est pour booster le développement local et créer plus de postes d'emploi dans cette région du pays. Alors, de Schleff, nous allons à Ayn de Fla, une Wilaya Limitrof qui est sur l'axe sur Alger-Oran. Alors, Ayn de Fla connaît en ce moment sur l'axe de l'autoroute Est-Ouest quelques perturbations, des perturbations de plusieurs transcents en raison des travaux de dédoublement de la voie ferrée entre l'Afroun et Khmis Meliana. Précisément, l'Algérienne des autoroutes a pris des dispositions pour assurer la continuité du trafic sur cet axe important, la A1, donc, et garantir aussi la sécurité, surtout des conducteurs qui empruntent cette autoroute. L'information sécuritaire de ce soir, un terroriste, Hammou Salah Abdelrahman, alias Abdelwahab, qui avait rallié les groupes terroristes en 2009, s'est rendu hier aux autorités militaires d'Adrar en possession d'un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, un chargeur, une cantinelle de munitions. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Et puis, dans la localité de Ras Burgesh, à Skikda, un détachement de l'ANP a découvert et détruit une cache d'armes contenant 15 bombes de confection artisanale et 8 fusils de chasse. On apprend par ailleurs qu'un détachement combiné de l'ANP et de la Gendarmerie nationale a arrêté 4 individus et saisi 19,7 kg de kiffes traités, 2 véhicules et 1 fusil de chasse à Oran et à Bouira également. Et puis, d'autres détachements ont saisi à Taraf, Sokharast Bessa et Louède, 14 079 litres de carburant, 4 véhicules, 65 tours de feuilles de tabac et 1 470 unités de différentes boissons. Une dernière information dans ce communiqué qui nous apprend aussi que les gardes de côte et les gardes de frontières ont mis en échec une tentative d'immigration illégale de 4,43 personnes à Oran, Benissaf et Tlemcen également. Il est l'heure de retrouver Kamel Swig comme chaque vendredi. Vous résumez l'actualité culturelle pour nous pour ce week-end et la semaine aussi. Kamel, qu'est-ce que vous sélectionnez pour nous ce soir ? Que de beaux rendez-vous au Zohir, de la musique à Alger, de l'improvisation à Oran, du théâtre à Sidi Blabès et une programmation assez originale algéro-française à l'île. Et on commence justement par la musique à Alger, Kamel. Absolument. Donc, après la musique classique, c'est la musique andalouse qui s'invite à l'opéra d'Alger Boalem Bessayah. C'est mardi prochain à 19h, un concert animé par le duo Lamia Haït Amara et Abbas Riri. Ils se retrouvent pour la première fois sur scène et nous promettent une mosaïque andalouse car c'est ainsi qu'ils ont choisi d'intituler leur concert. Ils seront accompagnés par notre prestigieux orchestre symphonique national. Nous restons à Alger, Kamel, pour parler d'une sortie culturelle au cœur de la capitale, la Casbah. Absolument. Pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds à la Casbah d'Alger, on voit ici une belle occasion. Le groupe Khairjaou Fajja organise une visite guidée. Le rendez-vous est donné à tous ceux qui sont tentés justement demain à 10h du matin à la place des martyrs, à la sortie du métro. Au programme, donc, une plongée dans les entrailles de la mystérieuse Mezranna, une découverte de Dar Sultan, la maison de Léla Pointe, le musée de Khedahou Jlamia ou encore la maison de Mustafa Pacha et une belle balade inoubliable, bien sûr, dans les ruelles de la Casbah. Alors, prix de la visite, 1200 dinars et si vous êtes accompagnés avec vos enfants, si vous êtes avec vos enfants, profitez-en car c'est gratuit pour les enfants. Les informations sont disponibles sur votre moteur de recherche préféré. Il suffira juste de taper visite Casbah, Alger, Khairja ou Fajja. Un beau rendez-vous à ne pas manquer, n'est-ce pas ? Absolument. Alors, direction l'ouest du pays pour parler de théâtre avec deux événements, particulièrement le premier à Oran, le deuxième à Sidi Blabas. Là encore, Zohir, des associations s'organisent, innovent pour occuper l'espace artistique et public à Oran au Théâtre Régional Abdelgadra. Là, vous aurez rendez-vous avec un spectacle d'improvisation. C'est un moyen de repérer les nouveaux talents demain à 15h. Le prix d'entrée symbolique, 200 dinars seulement, c'est organisé par l'association Dromadaire. Pas loin de Oran, on voit si un plan de sortie culturel. Si vous habitez à Sidi Blabas, c'est l'atelier de théâtre La Grande Maison qui se déplace chez vous pour présenter la pièce El Batema. C'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est demain à 17h au Théâtre Régional de Sidi Blabas. El Batema. Voilà, un titre à retenir ce soir. Alors, nous partons en France, à Lille, précisément, pour parler d'une soirée particulière, c'est une soirée culturelle exceptionnelle, il faut le dire, qui est consacrée à l'Algérie. C'est ainsi, c'est comme ça qu'elle est présentée à Zohir par les organisateurs. Demain à 16h, si vous pouvez avoir, vous pouvez avoir donc un goûter oriental pour participer donc, et participer aussi à un atelier de sérigraphie à partir de 18h. Vous pouvez également regarder un documentaire de la grande maison, assisté après à un spectacle de la neige et le papillon, une création algéro-française avec la participation de plusieurs comédiens du théâtre, Isshara de Mustaganem. Si vous êtes à Lille ou dans les environs, vous pouvez y aller et participer, c'est gratuit, c'est demain à partir de 16h à la gare Saint-Sauveur, 17 boulevard, Jean-Baptiste Lebas. Et puis, dans votre actualité culturelle, nous avons bien sûr l'habitude aussi de parler des musées. Kamel, c'est important, il faut le répéter encore et encore. Visitez les musées et vous nous avez choisi un musée ce soir. Absolument, un musée au cœur de la capitale Zohir qui referme 2 millions d'années d'histoire. Une partie de ce musée a été rénovée récemment. Il s'agit du musée national du Bardo à découvrir plusieurs collections justement sur place, plusieurs collections algériennes provenant des fouilles archéologiques réalisées en Algérie. Le musée renferme une impressionnante collection préhistorique, paléolithique et néolithique pour voyager pour un véritable voyage dans le temps Zohir. 200 dinars seulement en plein tarif et 100 dinars pour les étudiants. Voici une sortie à ne pas rater. Le musée est ouvert du samedi au jeudi de 9h du matin à 17h accessible par bus ou par métro aussi. suffira juste de remonter la rue d'Idouche-Morad C'est au 3 avenue Franklin Roosevelt à Alger Centre. Ce n'est pas cher. 200 dinars pour visiter un musée. C'est même donné pour bien sûr les amoureux de l'histoire et de la culture de notre pays. On aura bien sûr l'occasion de parler d'autres musées qui ne sont pas forcément à Alger dans les autres villes d'Algérie. Bien sûr, des endroits qu'on vous fera découvrir dans les prochaines semaines grâce à vous Kamel. Merci à vous. Merci Zohé. On vous retrouve vendredi prochain avec grand plaisir. On reste avec la culture et on parle ce soir également de la danse classique. C'est une discipline sportive et une discipline également qui fait son chemin en Algérie, une discipline artistique. On parle d'un exemple ce soir, l'école arabesque de Oulette Fayette. C'est la révérence dans ce domaine, dans la capitale, la directrice de l'école Fatma Zohlan Amousse. Elle-même, danseuse classique de carrière, avait fait ses premiers pas de danse dans les prestigieuses écoles de Russie. Aujourd'hui, elle partage son talent et son expérience avec la jeune génération de notre pays. Reportage Mouna Nawal Hamoudi. Elles ont entre 3 et 25 ans. Pour ces fillettes de l'école arabesque, la danse est bien plus qu'un sport. C'est une passion, un rêve, une discipline où toutes les performances physiques et techniques sont mises au service de la beauté et de l'élégance. Certaines d'entre elles pratiquent la danse classique depuis plus de 20 ans. sont mises au service de la danse. C'est pas vraiment un choix au début, parce que c'est mes parents qui m'ont inscrit. et peu à peu, j'ai appris à aimer cet art et ce sport parce qu'il nous apporte beaucoup. Il nous forge un caractère. Alors, depuis que j'ai été toute petite, j'aimais danser. Je faisais des fois dans mon salon et tout. En voyant ma passion, mes parents m'ont directement inscrit chez Mme Lamouss. et depuis, je ne me suis jamais passée de la danse. Jamais. Et ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment la passion sur le plan. Ça fait 4 ans que je fais de la danse ici à l'école arabesque. J'ai commencé parce que depuis toute petite, c'était mon... vraiment, j'ai aimé ça depuis toute petite et je m'enfermais dans la chambre et j'ai commencé pendant des heures et des heures. donc j'ai commencé et ça forge vraiment le caractère. Ça m'a rendue vraiment plus forte physiquement ou moralement. Vraiment, je me sens mieux dans ma vie professionnelle. Regardez mes yeux. Très bien. Sur les pattes. Maintenant, je tourne mon pied droit. Camilla a 3 ans et fait à peine ses premiers pas dans la danse classique. Elle rêve déjà de devenir une grande ballerine. On reste en deuxième et on ne bouge plus les pieds. Tête, pieds. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, doucement. Je ne bouge pas les pieds. Pas beaucoup. 1, 2. Camilla, elle est le son au départ. Est-ce que tu aimes la danse classique ? Oui. Hein ? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux devenir par cours ? Oui. Qu'est-ce que tu veux devenir après ? On ne soutient pas. C'est une... 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 Voilà. Et tu viens avec qui ici ? Tu viens t'entraîner avec qui ? Avec qui ? Une discipline qui nécessite des années d'entraînement mais pour ses futures ballerines, le plaisir et la passion prennent le pas sur l'effort et la fatigue. Quand on vous ramène un enfant, si vous voyez qu'il est trop jeune mais on fait un test, on voit si le corps de cet enfant va être disposé à prendre part à un cours de danse classique parce que la première année, c'est surtout le placement du corps, le développement du rythme, c'est-à-dire de l'oreille musicale, de la coordination. La nature, elle a une importance dans la danse. La nature, elle a une importance et que vous verrez les dispositions physiques des unes et des autres, le coup de pied, les ouvertures, la souplesse. L'école arabesque est un établissement où la passion est forgée par une véritable formation. Ces danseuses rêvent de devenir les ballerines de demain mais pour cela, elles savent qu'il faudra travailler très dur. Un sacrifice face auquel elles n'hésitent pas car la danse classique est le rêve de leur vie. La culture, on y reste avec cette louable initiative de l'association saharienne qui est partie à la découverte des jeunes talents dans le domaine artistique dans la Soura à Bachar. C'est une initiative à méditer qui a réussi à mobiliser plus de 300 artistes à Delboukhamis. C'est l'intitulé de cette caravane culturelle qui sillonne la vallée de la Soura à la découverte des jeunes talents. Composée de plusieurs artistes de la région, cette caravane a été initiée par l'association culturelle saharienne. « Cette caravane compte plus de 350 artistes et a tenu à rendre hommage aux anciens et aux jeunes artistes des différents secteurs. qui ont été créés et à la découverte de la découverte de la découverte. » Ainsi donc, Saharienne a été une occasion à ces jeunes de Tarit de bénéficier d'une formation dans le domaine du théâtre, l'audiovisuel et les arts plastiques sous l'égide des spécialistes de la région qui ont excellé dans ces domaines. Notre souhait est de pouvoir transmettre notre savoir-faire aux jeunes de ces régions et assurer par la même occasion la meilleure relève. « J'ai été chargé d'encadrer cette troupe musicale composée essentiellement d'amateurs, ce qui leur permettra d'améliorer leur connaissance des points de vue théoriques et pratiques. » « Bouchard compte plusieurs troupes de madés mais qui ont besoin d'être bien encadrés. Les maîtres présents à cette caravane nous ont été d'un grand apport. » « J'ai été chargé d'encadrer cette troupe musicale de la ville. » « Netfakroul Habab » une initiative née d'une vision novatrice qui a réussi à marier l'art traditionnel authentique et l'art moderne mais également une occasion pour rendre hommage aux anciennes figures artistiques de la vallée de la Savara. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le rappel des adresses internet et Facebook pour les replays de la chaîne. Très bonne soirée à tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada